Bonjour à tous ! Comme vous le savez tout, vous allez apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Mais, avant cela, révisons ce que nous avons appris dans le dernier cours. Pouvez-vous nous dire pourquoi nous utilisons la formule NB ? Avec la formule NB, vous pouvez compter le nombre de cellules qui contiennent des chiffres. Pouvez-vous dire pourquoi la formule NB.Vide est utilisée ? En utilisant NB.Vide, vous pouvez obtenir un compte de toutes les cellules vides dans les données ou le tableau que vous sélectionnez. Pourquoi utilise-t-on la formule NB.Val ? La formule NB.Val vous aide à compter toutes les cellules qui contiennent des chiffres ou du texte. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre moyenne et moyenne A ? Avec la formule moyenne, vous pouvez calculer la moyenne de n'importe quel groupe de chiffres qu'il contient du texte ou des chiffres. La formule moyenne A, avec les chiffres, considère chaque valeur du texte comme 1 et donne donc la moyenne après avoir combiné le texte et les chiffres. Pouvez-vous dire pourquoi la formule SQRT est utilisée ? La formule SQRT vous permet d'obtenir le racine carrée d'un nombre quelconque. Par exemple, si vous donnez le nombre qu'est en 9, la formule SQRT vous donnera la valeur de sa racine carrée, soit 7. Maintenant, allumez tous vos ordinateurs et ouvrez le fichier « Quelques » en utilisant la méthode qui vous a été enseignée. Voyons maintenant ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez créer un tableau, puis vous découvrirez certaines des options du menu « Données » comme définir la plage, sélectionner la plage, trier, filtrer, sous, total, validité et texte en colonne. Vous découvrirez ensuite les formules pour « Maintenant », « Aujourd'hui », « Moi », « Jours » et « Années ». Enfin, vous mettez en pratique certaines des formules utilisées dans le cours précédent. Allez-y et créez le tableau qui vous est présenté ou ouvrez un fichier « Quelques » enregistré existant. Avez-vous tout créé le tableau? Nous allons maintenant apprendre les options « Définir une plage » et sélectionner une plage du menu « Données ». En utilisant « Définir une plage », vous pouvez sélectionner n'importe quelle partie du tableau que vous devez utiliser de manière répétée. Si vous souhaitez visualiser les données que vous avez définies, vous utiliserez l'option « Sélectionner une plage ». Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les options « Définir une plage » et « Sélectionner une plage ». Apprenons comment définir la plage des données dans une faille du « Quelques ». Tout d'abord, sélectionnez les données ou les contenus dont vous voulez définir la plage. Ensuite, cliquez sur le menu « Données » et cliquez sur l'option « Définir la plage ». D'une boîte de définir une plage de base des données apparaîtra. Ici, vous pouvez donner un nom au contenu sélectionné. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, nous avons attribué un nom aux données sélectionnées. Si vous cliquez sur le menu déroulant de l'option « Zone de nom », vous y trouvez le nom approprié des données sélectionnées. Ensuite, sélectionnez le tableau entier et cliquez à nouveau sur le menu « Données ». Puis, cliquez sur le menu « Définir la plage ». Puis, attribuez un nom au contenu sélectionné dans la boîte de « Nom ». Ici, nous tapons « Dossier de l'élève ». Mais, notez que nous ne pouvons pas donner l'espace entre les mots. Si nous donnons des espaces, ça ne va pas accepter. Ça donne le message « Nom incorrect ». Alors, cliquez à nouveau sur le menu « Données » et attribuez un autre nom. Maintenant, nous tapons « Données » dans la boîte de « Nom ». Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, sélectionnez une cellule et cliquez sur le menu « Données ». Puis, cliquez sur l'option « Sélectionner la plage ». Une boîte de sélectionner une plage de base de données apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle plage que nous avons définie dans la boîte de plage. Comme nous avons défini deux plages, ces noms s'affichent dans la boîte de plage. Après avoir sélectionné la plage selon votre choix, cliquez sur « OK ». Voilà, les contenus de la plage concernés sont sélectionnés, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Données » et cliquez sur l'option « Sélectionner la plage ». Puis, sélectionnez une autre plage et cliquez sur « OK ». Voilà, les contenus de la plage concernés sont sélectionnés. Donc, c'est comme ça que nous pouvons définir la plage des données dans une faille de spreadsheet. L'option suivante est le trier. Savez-vous pourquoi le trier est utilisé? En utilisant l'option « Trier », vous pouvez classer vos données par autres croissants ou décroissants. Vous pouvez utiliser l'option « Trier » sur l'ensemble des données ou sur une partie sélectionnée des données. Pour en savoir plus sur le trier, regardez cette vidéo. Apprenons comment utiliser l'option « Trier » dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le contenu et cliquez sur le menu « Données ». Ensuite, cliquez sur l'option « Trier ». Une boîte de Trier, la plage apparaîtra. Ici, vous pouvez voir trois options, comme « Éteindre la sélection », « Sélection active » et « Annuler ». Puis, cliquez sur l'option « Sélection active » et une autre boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Trier salon » et sélectionnez « Nicolas ». Maintenant, nous avons gardé les options « Croissant » et cliquez sur « OK ». Les contenus s'affichent en ordre « Croissant », comme vous pouvez le voir en vidéo. Puis, sélectionnez à nouveau les mêmes contenus et cliquez sur « Données ». Puis, cliquez sur « Trier ». Puis, cliquez sur l'option « Sélection active ». Ensuite, sélectionnez « Non » dans le menu déroulant de l'option « Trier salon ». Puis, cliquez sur « OK ». Il s'affichera les noms dans l'ordre « Croissant », comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez. Ensuite, sélectionnez le contenu de rubrique « Présents » et cliquez sur le menu « Données ». Puis, cliquez sur l'option « Trier ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Trier salon » et sélectionnez « Présents ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà. Les noms s'affichent dans l'ordre « Croissant », comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez tous les contenus de rubriques « Présents » et « Faillis » et cliquez sur le menu « Données ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Trier salon » et cliquez sur l'option « Faillis ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Fui par » et sélectionnez « Présents ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Fui par » et cliquez sur « OK ». Maintenant, les valeurs numériques de rubriques « Présents » s'affichent en ordre « Décroissant », comme nous avons sélectionné. Et les valeurs numériques de l'option « Faillis » et les valeurs numériques de rubriques « Faillis » s'affichent dans l'ordre « Croissant ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Trier » dans une faille de spreadsheet. Voyons maintenant ce qu'est un filtre. Avec l'utilisation du filtre, vous pouvez obtenir n'importe quelle information de votre faille. Les filtres sont des trois types. Autofiltre, filtre standard et filtre spécial. Pour l'instant, vous n'apprendrez que le filtre automatique et le filtre standard. En utilisant l'autofiltre, vous pouvez obtenir des informations sur une ligne quelconque de vos données. Vous pouvez obtenir la liste des dix premiers. Nous allons maintenant en savoir plus sur l'utilisation du autofiltre. Nous allons maintenant découvrir le filtre standard. En utilisant le filtre standard, vous pouvez obtenir des informations sur plus d'une ligne. Le filtre standard possède des options qui vous aident à appliquer des conditions. Regardez la vidéo et découvrez comment le filtre standard est appliqué. Apprenons comment utiliser l'option filtre dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule. Maintenant, nous allons filtre les données selon notre condition. Pour cela, cliquez sur le menu « Données ». Puis, amenez le pointeur sur l'option « Filtre » et cliquez sur l'option « Autofiltre ». Voilà. Les menus déroulants sont insérés dans chaque cellule de la première ligne, comme vous pouvez voir en vidéo. Si vous cliquez sur le menu déroulant, vous y verrez les différentes options. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option selon votre choix. Notez que, quel que soit le nom ou option que vous choisirez, seules les données concernées apparaîtront, comme vous pouvez voir en vidéo. Comme nous avons sélectionné le nom « Emma », les données concernant « Emma » s'affichent. Ensuite, si vous sélectionnez un autre nom, comme « Nicolas », les données concernant « Nicolas » apparaîtront. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option ou n'importe quel nom selon votre choix dans le menu déroulant pour filtre ces données. Si vous cliquez sur le menu déroulant de l'option « Présent » et cliquez sur l'option « Filtre standard » d'une boîte de filtre standard par état. Ici, vous pouvez aussi appliquer une condition selon votre choix. Pour ceci, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Conditions » et appliquez n'importe quelle condition. Vous pouvez aussi insérer une valeur. Maintenant, selon la condition que nous avons appliquée, seulement les valeurs qui sont égales ou supérieures à 27 s'affichera. Ensuite, cliquez sur « OK ». Maintenant, vous pouvez voir que les valeurs qui sont égales ou supérieures à numéro 27 s'affichent. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu déroulant de l'option « Présent » et sélectionnez « Filtre standard ». Puis, vous pouvez changer la condition ou vous pouvez aussi changer la valeur. Maintenant, nous avons changé la valeur à 30. Alors, cliquez sur « OK ». Maintenant, il s'affichera qu'ils sont égales et supérieures à numéro 30. Puis, cliquez à nouveau sur le menu déroulant et cliquez sur « Filtre standard ». Tout d'abord, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Nom de champs » et sélectionnez « Faillis ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Conditions » et sélectionnez une condition. Puis, tapez une valeur. Selon les conditions que nous avons appliquées, seulement les valeurs qui sont égales à numéro 0 dans la rubrique « Faillis » s'affichera. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, seulement la valeur 0 s'affiche dans la rubrique « Faillis » comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu déroulant de « Faillis » et cliquez sur l'option « Tout ». Voilà, toutes les valeurs s'affichera sans aucune condition comme nous avons sélectionné l'option « Tout ». Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Filtre » dans une faille de spreadsheet. L'option suivante est le sous-toto. Avec l'aide de sous-toto, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez obtenir le total de n'importe quelle ligne et vous pouvez obtenir un compte de n'importe quelle ligne. Il existe de nombreuses options de ce type qui vous permettent d'appliquer l'option « Sous-toto » à vos données. Apprenez en plus sur l'utilisation de l'option « Sous-toto » avec la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option « Sous-toto » dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez le tableau entier et cliquez sur le menu « Données ». Ensuite, amenez le pointeur sur l'option « Filtre » et cliquez sur l'option « Autofiltre ». Voilà, le contenu sans autofiltre maintenant. Puis, cliquez sur le menu « Données » et cliquez sur l'option « Sous-toto ». Une boîte de sous-toto apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle option dans la boîte de « Calculer les sous-toto pour ». Nous avons coché l'option « Total des jours ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Grouper par » et sélectionnez « Total des jours ». Puis, sélectionnez « Somme » dans la boîte « Utiliser la fonction » et cliquez sur « OK ». Voilà, nous avons obtenu la somme de « Total des jours » comme montré en vidéo. Maintenant, pour faire le total de rubriques « Faillis ». Cliquez à nouveau sur le menu « Données » et cliquez sur l'option « Sous-toto ». Ensuite, cochez l'option « Faillis » dans la boîte « Calculer les sous-toto pour ». Puis, sélectionnez l'option « Nombreurs » dans la boîte « Utiliser la fonction ». Puis, cliquez sur « OK ». Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu « Données » et cliquez sur l'option « Sous-toto ». Notez que si vous sélectionnez l'option « Nombreurs » dans la boîte « Utiliser la fonction », l'option « Total des jours » est cochée automatiquement. Puis, cliquez sur « OK ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, cela donne le compte de « Total des faillis » et « Total des jours ». Puis, sélectionnez le contenu de rubriques « Faillis ». Et cliquez sur « Données ». Ensuite, cliquez sur l'option « Sous-toto ». Ensuite, cochez l'option « Faillis » et cliquez sur « Nombreurs » dans la boîte « Utiliser la fonction ». Puis, cliquez sur « OK ». Une question apparaîtra si vous voulez supprimer les données. Si vous voulez supprimer les données, cliquez sur « Oui ». Maintenant, cela donne le sous-toto de chaque nombre dans la cellule de rubrique « Faillis », comme vous pouvez le voir en vidéo. Cela aussi donne le total du nombre des cellules, mais cela également donne le sous-toto du nombre des cellules, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez le contenu de rubrique « Présents ». Puis, cliquez sur « Données ». Puis, cliquez sur l'option « Sous-toto ». Ensuite, sélectionnez l'option « Moyenne » dans la boîte « Utiliser la fonction ». Puis, cliquez sur « OK ». Voilà. Ça donne le moyen de chaque nombre comme en trait en vidéo. Le moyen de chaque nombre ensemble est aussi s'afficher, comme vous pouvez le voir en vidéo. Alors, le moyen du nombre est s'afficher ensemble ainsi que séparément. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Sous-toto » dans une faille de spreadsheet. Découvrez ensuite la validité. Vous utiliserez l'option « Validité » chaque fois que vous voudrez appliquer une condition à l'une de vos colonnes. Par exemple, si vous voulez que, dans une colonne de votre tableau, « Salle du texte apparaisse » et « Qu'aucun chiffre n'apparaisse », vous utiliserez l'option « Validité ». Apprenons maintenant l'utilisation de l'option « Validité ». Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option « Validité » dans une faille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez une valeur. Puis, sélectionnez la colonne « I » entièrement et cliquez sur le menu « Données ». Puis, cliquez sur l'option « Validité ». Une boîte de validité apparaîtra. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Autoriser » et sélectionnez une des options selon votre convenance et besoin. Nous avons sélectionné « Nombre entier ». Puis, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Données » et sélectionnez un critère. Puis, tapez une valeur dans la boîte « Minimum ». Puis, cliquez sur l'onglet « Aide à la saisie » et tapez le titre de contenu dans la boîte de titres. Ici, nous tapons « La valeur devrait être supérieure de plus de 100 ». En effet, ici, nous tapons un message qui apparaîtra plus tard. Puis, sélectionnez le titre « Tapé » et cliquez sur l'onglet « Message d'erreur ». Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Action » et sélectionnez une option selon votre choix. Ensuite, collez le titre que nous avons tapé dans la boîte de titres de l'onglet « Aide à la saisie ». Nous avons copié le titre en même temps quand nous avons le sélectionné. Puis, cliquez sur « OK ». Maintenant, quand nous tapons une valeur numérique inférieure à 100, cela donnera un message, comme vous pouvez le voir en vidéo. C'est-à-dire que la valeur devrait être supérieure de plus de 100. Ensuite, si vous tapez la valeur 100, cela donnera le même message. Parce que nous devons taper la valeur supérieure à numéro 100. Ensuite, tapez une valeur supérieure à 100. Voilà, il accepte la valeur que nous avons tapée. Puis, sélectionnez une cellule de colonne « J » et cliquez sur le menu « Données ». Puis, cliquez sur l'option « Validité ». Sous l'onglet « Critères », cliquez sur le menu déroulant de l'option « Autoriser » et sélectionnez un critère selon votre convenance. Nous avons sélectionné le critère « Liste ». Puis, créez une liste que vous voulez faire afficher dans la boîte de « Entrée ». Ici, nous tapons les mois de l'année. Puis, cliquez sur « OK ». Puis, cliquez sur « OK ». Nous ne pouvons pas taper n'importe quoi ici. Nous avons obligé de sélectionner les mois de l'année. Si vous cliquez sur le menu déroulant de la même cellule, vous y verrez une liste des mois de l'année. Vous pouvez taper dans les autres cellules de la même colonne, mais vous ne pouvez pas taper dans la cellule où la liste des mois de l'année est conditionnée. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Validité » dans une feuille de spreadsheet. Découvrons maintenant l'option « Texte en colonne ». Vous utiliserez l'option « Texte en colonne » lorsque vous avez affiché du texte ou des chiffres d'une colonne avec une virgule ou d'autres symboles et que vous souhaitez que la valeur de ces symboles apparaisse dans une colonne différente. A l'aide de la vidéo, voyons comment utiliser l'option « Texte en colonne ». Regardons cette vidéo pour voir comment utiliser l'option « Texte en colonne » dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, tapez quelque chose dans une cellule. Dans cette vidéo, nous avons tapé les alphabets en vert, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et tapez la date. Puis, sélectionnez la cellule suivante et tapez un autre texte. Ici, nous tapons l'adresse web de Computer Scripture, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la cellule contient des alphabets et cliquez sur le menu « Données ». Puis, cliquez sur le menu « Texte en colonne ». Une boîte de texte en colonne apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel paramètre selon votre choix. Maintenant, les alphabets sont séparés par le virgule. Alors, les alphabets s'affichera en différentes colonnes en paire. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, les alphabets en paire sont séparés en différentes cellules, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la cellule. Puis, cliquez sur le menu « Données » et cliquez sur l'option « Texte en colonne ». Puis, cochez l'option « Autres » et insérez la barre oblique dans la boîte comme faite en vidéo. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà, les nombres sont séparés en différentes cellules, comme vous pouvez le voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la cellule de l'adresse web de Computer ChicShop. Puis, cliquez sur le menu « Données ». Ensuite, cliquez sur l'option « Texte en colonne ». Puis, décochez l'option « Virgule » et cochez l'option « Autres ». Ensuite, insérez un point dans la boîte. Et cliquez sur « OK ». Voilà, chaque mot est séparé après le point aux différentes cellules, comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Texte en colonne » pour séparer les contenus en différentes cellules dans une faille de spreadsheet. Ensuite, nous allons apprendre l'utilisation des formules pour « Maintenant », « Aujourd'hui », « Années », « Jours » et « Moins ». Savez-vous pourquoi la formule « Maintenant » est utilisée ? En utilisant la formule « Maintenant », vous pouvez obtenir la date et l'heure actuelle sur votre feuille depuis votre ordinateur. Avec l'aide de cette vidéo, avec l'aide de cette vidéo, apprenez à utiliser la formule « Maintenant ». Apprenons comment afficher à la fois la date et l'heure dans une feuille de spreadsheet. Pour cela, tout d'abord, sélectionnez la feuille où vous voulez travailler, puis sélectionnez une cellule et tapez la rubrique « Now », qui veut dire « Maintenant ». Maintenant, nous allons insérer le signeur « Maintenant. Maintenant, nous allons insérer la date actuelle du système. Pour cela, insérez le signe égal dans une cellule et tapez « Maintenant ». Puis, insérez une parenthèse « C » et fermez la parenthèse et appuyez sur la touche « Entrée ». Vous voyez que le symbole du dièse apparaît parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour afficher la date et l'heure. Alors, il faut augmenter la largeur des cellules, comme on traite en vidéo. Voilà. Maintenant, nous pouvons voir la date et l'heure actuelle du système. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher la date et l'heure actuelle du système dans une feuille de spreadsheet. Découvrez ensuite la formule « Aujourd'hui ». Vous utiliserez la formule « Aujourd'hui » lorsque vous voudrez insérer uniquement la date sur votre feuille à partir de votre ordinateur. Regardons la vidéo et apprenons l'utilisation de la formule « Aujourd'hui ». Apprenons comment afficher la date actuelle du système dans une feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez la cellule. Ensuite, tapez « Aujourd'hui ». Comme la rubrique, puis sélectionnez la cellule suivante. Maintenant, nous voulons afficher la date actuelle. Pour cela, insérez le signe égal dans la cellule sélectionnée et tapez « Aujourd'hui ». Puis, insérez la parenthèse « C » et fermez la parenthèse. « C'est appuyé sur la touche entrée. » Voilà, la date actuelle du système s'affiche comme vous pouvez le voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons afficher la date actuelle du système dans une feuille de spreadsheet. Voyons maintenant comment utiliser la formule année, jour et mois. Vous utiliserez la formule jour lorsque vous aurez besoin de trouver le jour d'une date particulière. De même, vous utiliserez la formule mois lorsque vous aurez besoin du mois d'une date particulière. Vous utiliserez la formule année lorsque vous voudrez obtenir uniquement l'année d'une date particulière. En regardant la vidéo, vous en saurez plus sur l'utilisation des formules jour, mois et année. Apprenons comment afficher le mois, le jour et l'année dans une cellule dans la feuille de spreadsheet. Tout d'abord, sélectionnez une cellule et tapez la rubrique mois. Ensuite, sélectionnez une autre cellule et tapez la rubrique jour et sélectionnez la troisième cellule et tapez la rubrique année. Puis, sélectionnez la cellule et tapez la rubrique mois. Puis, tapez la cellule et tapez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la cellule et tapez la cellule et tapez la touche entrée. Voilà, le mois est séparé et s'affiche à partir de la date sélectionnée, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, sélectionnez la cellule et tapez la cellule et tapez la cellule et tapez la parenthèse C. Ensuite, sélectionnez la cellule et tapez la cellule et tapez la cellule et tapez la touche entrée. Puis, appuyez sur la touche entrée. Voilà, le jour est séparé et s'affiche à partir de la date entière sélectionnée, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, sélectionnez la cellule et tapez la cellule et tapez la cellule et tapez la langue. Voilà, l'année est séparée et s'affiche dans la cellule à partir de la date sélectionnée, comme on traite en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons séparer et démontrer les mois, les jours et l'année à partir de la date entière sélectionnée dans une faille de spreadsheet. Vous pouvez maintenant réviser les formules que vous avez apprises dans le cours précédent. Le cours d'aujourd'hui se termine ici, alors enregistrez tous vos fichiers et détenez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez appris à connaître certaines des options du menu Données, Comme, Définir la plage, Sélectionner la plage, Trier, Filtrer, Sous, Toto, Validité et Texte en colonne. Ensuite, vous avez appris les formules pour Maintenant, Aujourd'hui, Mois, Jours et Années. Alors, bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada